bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui unboxing avec la boutique vip crostiche donc vous aurez compris que c'est de la broderie voilà alors j'ai un article à vous montrer aujourd'hui mais conséquent voilà donc je vais vous montrer ça alors d'abord on avait fait j'ai les emails avec la boutique et moi alors c'était le 20 juillet et aujourd'hui on est le 26 27 moi je crois bon donc ça a mis une semaine pour arriver donc super rapide toujours nickel avec cette boutique a vraiment aucun problème donc voilà donc j'ai pris un kit cette fois ci mais c'est un kit qui en vaut trois qu'est ce qu'elle nous raconte là alors je trouve ça je vais d'abord enlever du plastique je ferai moins de bruit voilà comme ça je ne fais plus de bruit alors j'ai d'abord alors je vous montre l'image après à voiture les autocollantes doit être tout collant ava c'est bien ça ça quand je serai pour le faire je pourrais le mettre parce que j'ai fait un cahier de broderie un cahier de suivi de broderie oui hop je pourrais le mettre dans mon cahier de broderie c'est bien un bon point c'est pas le plus important donc j'ai la notice également de ici comme d'habitude comment on utilise les légendes les fils ici les différents points que l'on peut rencontrer sur l'ouvrage donc du point de croix du point arrière du point nœud etc des demi croix et ici c'est en anglais c'est l'explication quand vous avez terminé votre kit qu'est ce que vous devez faire voilà donc on doit laver pour pouvoir enlever tout ce qui est imprimé sur la toile alors moi je vous ai déjà fait une vidéo dessus oui je dois vous en faire une bientôt une deuxième j'ai déjà fait une vidéo dessus donc je vous remettrai si j'oublie pas avec ma petite mémoire de poisson rouge je vous remettrai le lien ici quelque part pour que vous puissiez voir comment on fait voilà donc ça c'est une chose alors j'ai également dedans la feuille de route moi j'appelle ça la feuille de route mais c'est la grille qui est faite en couleurs alors je vais d'abord vous montrer le dessin voilà voilà le dessin que j'ai choisi et voilà pourquoi je disais c'est une broderie qui en vaut trois parce que c'est un triptyque donc il y a une deux et trois broderies dedans voilà qui mesure beaucoup 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 alors qu'ils mesurent 137 cm sur 53 donc un mètre 37 sur 53 cm de haut le big truc mais comme c'est un triptyque ça va ça s'encadre en trois fois heureusement alors voilà la grille donc celle ci est en couleur bien sûr voilà donc là vous avez une partie du triptyque là la deuxième partie ici et là et là c'est le la grande partie qui est au milieu voilà alors dans ce dans cette feuille de route vous allez retrouver je vais plier en deux ça ira mieux vous allez retrouver les références dmc avec les légendes il n'y aura que du point de croix voilà je regarde il n'y a que du point de croix dedans donc pas de point arrière pas de point ne pas rien du tout ça ça va être très bien il ya 32 couleurs alors je rappelle à chaque fois je l'explique mais bon c'est parce que des fois il ya des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes alors désolé pour celles qui connaissent mon petit discours de point je me récapé pète mais bon les légendes que vous voyez ici correspondent à la grille papier ça ne correspond pas à la toile les références sont les mêmes je veux dire vous allez toujours avoir le 1 2 3 4 5 6 7 et les références dmc mais les symboles que vous avez ici au milieu ne correspondent que pour le papier voilà les simples je vais vous montrer après les symboles sur la toile sont différents mais les voilà ce qui fait que là bas vous si vous voulez la rebroder un jour ou la prêter à une copine ou je ne sais qui votre maman votre grand-mère votre petite soeur ou ou votre frère pourquoi pas il ya des hommes qui brodent vous l'avez également sur papier et donc vous pouvez le rebroder après donc si vous souhaitez moi je garde toutes les bon pour l'instant je n'ai pas encore tous brodés vous avez bien vu mais à chaque fois que j'aurai fini d'embroder un je garde de la feuille de route voilà ensuite pour broder il nous faut du fil mais alors où est ce que j'ai mis ça à y est là alors vous rappelez depuis le jour où j'ai pleuré pleuré où je disais maman j'ai jamais eu tout le kit et ben maintenant j'en ai à chaque fois voilà donc vient tout le kit dedans c'est bien chaque fois j'en ai un maintenant suffisait que j'en parle une fois alors dedans je vais avoir le petit enfil aiguille voilà donc souvent on se sert de cette part la partie la plus fine là la partie là c'est pour les grosses aiguilles genre aiguille à laine aiguille à canevas voilà ça fait penser qu'il faudrait peut-être qu'un jour je termine mon canevas aussi parce qu'il commençait qu'à un moment depuis une paire d'années alors je vais les prendre à la main sans me piquer alors j'ai le petit pompon ou normalement les aiguilles sont dessus mais c'est pas très grave donc les aiguilles j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai combien une deux trois quatre là j'en ai quatre je vais les remettre tout de suite dans le sachet pour ne pas les perdre voilà notre petit pompon et là le petit anneau un petit dé mais en forme d'anneau voilà donc qui se voyez qui peut se régler en appuyant si vous avez des petits doigts hop donc on remet bien tout ça dedans et je crois que j'ai vu encore des aiguilles sur un des sur une des broderies je ne sais pas bon je vous montrerai après et bien sûr qui dit broderie dit fil alors les fils les voici il ya de quoi faire alors je montre les premières couleurs voyez donc ça c'est un rose là vous le voyez un peu plus clair alors attendez peut-être que si j'allume oula on en s'encore pire je crois que c'est encore pire oui peut-être comme ça voilà donc là c'est un rose 1 2 3 4 5 g 5 encoche pour la même couleur là l'appareil y en a quatre oui c'est un gris gris pâle qu'est-ce que j'ai encore en double là sur celui là c'est tout après ce sont que des couleurs unique enfin unique je veux dire il ya que une encoche par couleur et ensuite le deuxième voilà alors là 31 1 alors 1 2 3 4 5 les cinq derniers c'est la même couleur c'est du blanc je sais même si un blanc dans ça 38 65 voilà 38 65 et après là vous avez donc du vert une palette de rna ils sont double à chaque fois il y en a deux de chaque mais ce sont pas les mêmes voilà il y en a un peu plus foncés que l'autre c'est des bleus on va dire des bleus canards et après là toutes les pastels sont très jolies et celui ci alors celui ci il va sur quelle couleur 18 ah oui ben c'est ça alors celui ci moi bon ce quand je serai pour le faire peut-être on verra pas peut-être je vais le faire comme ce serait pour le faire au lieu d'utiliser cette couleur ici voilà le orange là je pense que j'utiliserai du fil doré à voir parce que voyez sur le dessin voyez là tout ce qu'il a là marron doré on voit que c'est doré voilà je crois que ce sera beaucoup plus joli en le faisant en doré voilà que le faire en orange mais bon on verra le moment venu donc ça ce sont donc les deux prix fils avec les 32 couleurs ça c'est bien 32 oui 32 couleurs et maintenant les toiles ah ben voilà j'avais raison j'avais encore deux aiguilles sur une des toiles alors je vais d'abord vous montrer les toiles de côté du coup j'ai trois toiles la première voilà en plus on voit bien le dessin voyez d'habitude on a des fois du mal à reconnaître mais là on voit bien c'est les on appelle ça les feuilles de j'ai une co je crois si je me trompe et je vais vous le remettre là en bas c'est des gènes co et non en voilà un voilà le deuxième donc ils vont se mettre euh comme ça voilà voyez un là et un là voilà et un au milieu que je vais vous montrer tout de suite que voici on voit bien le dessin ça va il ya près pour ainsi dire pas de confetti donc là ça va être des toiles assez facile à faire enfin facile c'est toujours pas facile mais julie comment on dit dans le tricot ça va être un peu du zéro cerveau voilà il ya pour ainsi dire pas de confetti même j'en vois pas particulièrement ce sont vraiment toutes des surfaces même sur nos bébêtes non ça va alors par contre c'est un 11 ct voilà j'avais oublié de vous le dire ça on s'était donc qui va se broder avec trois fils voilà et on s'était je vous rappelle ces trois fils les 14 ct c'est deux fils pour broder et donc ici sur la toile vous avez là sur chaque toile sur les trois vous avez la légende voilà ici avec les symboles et les références diems c est donc celle ci sur le côté correspondent bien aux symboles qui sont sur la toile je sais pas si je vais réussir à vous montrer alors on va essayer je vous montre la différence bien là à côté voilà alors voyez le 01 ici voyez il est un carré noir avec un h dedans et le 01 c'est le 310 c'est la couleur noir et le 01 ici ouais là voyez là c'est un carré vert et c'est bien la couleur 310 voilà donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure que les symboles qui sont sur la feuille de route et les symboles qui sont sur la toile sont différents mais les références sont les mêmes l'ordre dans lequel les couleurs sont rangées sont les mêmes également voilà il n'y a que juste les symboles qui changent donc voilà bon là je vais avoir peut-être du mal à vous tenir les trois en même temps je vais essayer hop voilà ce que ça va faire bon désolé à s'appuyer un petit peu mais voilà voilà la broderie en triptyque alors là par contre quand je serai pour les encadrer il faudra qu'enfin quand déjà il faudra attendre que j'ai fini de les faire un parce que pour l'instant je fais ma tête de cheval plus mes petites broderies au point compté quand je serai pour la faire et qu'elle joue au jour où elle sera finie là il faudra que je prenne des cadres mais alors pas du souvert je ne prendrai pas le souvert parce que je n'aime pas ça ça fait rentrer toute la poussière dans les souverts c'est j'aime pas je préfère les cadres avec une vraie bordure mais là il faudra que je prenne des cadres avec une bordure très fine peut-être quelque chose de doré voilà mais il faudra que j'ai une bordure très très fine mais bon on verra arriver à ce moment là on n'y est pas encore d'abord finir ma tête de cheval comme vous savez à chaque fois je vous présente les broderies mais je voudrais toutes les commencer mais bon il faudrait deux vies ou trois vies peut-être allez je vous montre le dessin que ça fera à la fin voilà j'aime bien les couleurs c'est assez assez pastel bon là ça fait un peu style noël peut-être mais voilà c'est une broderie qu'on peut garder au mur toute l'année ça on n'est pas besoin de la sortir seulement à noël voilà donc moi je l'aime beaucoup elle est chouette donc voilà alors je vous remets en je vais la ranger en même temps je vous remets en barre d'infos le lien pour retrouver cette boutique je vais dire n'importe quoi cette aidez moi cette broderie voilà je vais y arriver je vous remets également le lien de la boutique tout ce que vous avez besoin n'hésitez pas d'aller voir d'aller voir la boutique vip croustiche c'est vraiment une bonne boutique puis voyez ça livre rapidement moi jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de souci pour recevoir parce que c'est du partenariat mais j'ai jamais eu de problème donc n'hésitez pas à aller voir et puis voilà un petit bruit avec le plastique et maintenant je vais vous laisser je voulais je vous laisse aller visiter la boutique si vous la connaissez pas et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bon 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 Sous-titrage ST' 501